Bonjour mesdames, messieurs, on va commencer dans deux petites minutes, alors si vous pouvez prendre place pour qu'on puisse démarrer cette assemblée. Alors bonjour à toutes et à tous. Premièrement, un grand merci pour votre participation et votre présence en ce samedi, comme je vous fais, pas mal gris à l'extérieur, alors ou être ailleurs qu'ici pour parler du prochain programme social mondial. Alors je me présente, je m'appelle Cathy Wong, je suis agent de développement du secteur jeunesse pour les WMC du Québec et aussi présidente du conseil des Montréalaises. Je serai enfin, on m'a proposé d'être la facilitatrice de cette assemblée aujourd'hui. On va passer au vote pour s'assurer que tout le monde soit d'accord, que je facilite cette assemblée. Mais rapidement donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de discuter davantage de cette initiative de tenir le prochain forum social mondial à Montréal en 2016. Nous allons vous présenter cette initiative à travers différentes personnes qui travaillent au sein du collectif et par la suite, vous aurez une parièvre. Ah, je parlais fort pour l'envoi, je commence tranquille. Ah, pour tout le monde d'accord. Donc, je me disais que je parlais déjà assez tard. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors oui, alors on va vous présenter l'initiative et par la suite, il y aura une plénière où vous pourriez prendre la parole et exprimer votre vision, mais aussi poser vos questions. Donc, avant de commencer, je voudrais m'assurer de pouvoir, en votre nom et de la facilitatrice, alors j'aimerais simplement demander une proposition pour que je puisse faciliter cette assemblée. Merci. Est-ce que quelqu'un seconde, le caméraman? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Parfait. Alors, je faciliterai cette assemblée. Alors, je vais tout de suite passer à l'adoption de l'ordre du jour que j'ai derrière moi. Alors, pour l'ordre du jour, c'est une proposition. Point 1, mot de bienvenue au tour de présentation. Point 2, présentation de l'initiative Forum social mondial 2016 à Montréal. Point 3, discussion en plénière. Et point 4, synthèse et propositions. Donc, c'est l'ordre du jour qu'on vous propose. Je vais déjà démarrer avec le tour de présentation. Rapidement, je vais commencer avec les membres du collectif qui vont se présenter. Par la suite, je vais faire un tour dans la salle. On vous demanderait de vous présenter votre nom, ainsi que le groupe ou l'organisation que vous représentez. Alors, pour les membres du collectif, peut-être vous levez pour que je puisse vous identifier ou venir en avant, comme vous vouliez. Juste comme ça? OK. Juste comme ça. Alors, peut-être qu'on va commencer... On va commencer à la gauche. Alors, on va parler très fort. Ah oui. Puis, juste pour mentionner, si, en fait, il y a un enregistrement qui se fait en direct, et si vous ne désirez pas être filmé, de le mentionner, et on ne filmera pas lorsqu'on prendra la parole. Donc, parlez assez fort. Merci. Bonjour, membres du collectif. Pierre Levenay en part de Saint-Christine. Thérèse Gay, moi, je parle fort, hein? Membre du collectif, aussi, depuis 2013, ça fait très bien. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le nombre du collectif depuis janvier 2014. C'est-à-dire qu'il faut Montréal. C'est-à-dire qu'il faut faire. Norgue, je fais partie du collectif depuis... Norgue, je fais partie du collectif depuis... Je fais partie du collectif depuis le ministère, c'est-à-dire que je suis là-bas. Je suis Jolien et Jean-Ford, je suis médeuse aux autogesques, aux abattissements. Bonjour. Carmine Dama et Lauren, je suis membre, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, impliquée dans cette initiative depuis... mars, à peu près, depuis le Forum en Tunisie. Et j'ai été impliquée dans la Semaine d'Action contre le Racisme, dans Occupy, dans les forums sociaux québécois et maintenant ici au Forum du Sénégal. Je m'appelle Raphaël Assor, je suis membre du collectif assez récemment, mais je partage l'idée aujourd'hui. Je suis un ancien du sucreau. Pour ceux qui connaissent le sucreau, des fassures. C'est les vieux qui connaissent. Claude-Philippe Delain, artiste nord-inuel, travailleur culturel et hôtelé. Bonjour, Raphaël Calé, je suis enseigne. Je vous remercie notamment du Notre-Dame Je suis en direct international grâce à la sociologie et la sociologie du Faux-Oréal. Je suis appliqué depuis le début et on a besoin de faire en ce moment. Enrich-Anne Baudot, interpellant communautaire à Montréal, anciennement du YMCI et membre du RAPSIM en itinérance. Il est impliqué depuis un petit peu plus tard, juin 2013 et participant à d'autres forums mondiaux, locaux et régionaux. Louis-Philippe Isotte, impliqué depuis pratiquement les tout débuts du projet de candidature, chargé de projet à l'Institut du Nouveau Monde. Actuellement, il est amoureux des forums sociaux. Et Val Convin, depuis décembre 2013, suis présentement à 5 citoyens. Jocelyne Dupuis, citoyenne. J'ai participé à l'Organisation du Fonds social dans le YMCI en 2009 et j'ai joué le collectif de la France-État. Est-ce qu'il y a d'autres membres collectifs? Je vous invite aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée. C'est la journée nationale d'amortisation pour les temps autochtones, c'est la journée pour l'assassiné. Puis il y a Brigitte, qui va avoir lieu à 18h ce soir à la place de Céline-Gamont. Donc vous êtes tous féliciteux, vous êtes en collègue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres du comité? Du collectif? Parfait. Donc on va vous donner la parole. Donc rapidement, votre nom et votre organisation au groupe. On fait dire aussi qu'il y a un mot-clic si vous voulez tweeter et utiliser les médias sociaux. C'est hashtag. On fait SEM 2016. Alors on peut se retrouver également sur les médias sociaux. Alors je vais essayer de passer le micro, mais je sais que le fil n'est pas assez long. Alors en arrière, je ne sais pas comment on va faire, mais bon. On est toujours en déclinativité. Bonjour. Bonjour, moi c'est Sylvie Lemieux. J'habite d'Ottawa. J'ai participé à quelques forums et je suis ici à Paris-Citoyenne. Marie-Aveilleux, c'est toi. Christine Gagnon, je m'inspire de l'action et de la pensée des forums citoyens européens depuis le début. Le premier qui avait eu lieu au Brésil et puis tous les deux qui ont été faits. Je suis une citoyenne. Je viens ici pour vous appuyer et puis pour vous dire le lieu où je préfère vous rencontrer. C'est quand nous sommes toutes et tous ensemble dans l'arbre. Alors, je vais vous donner. Ulysse, du simple étudiant. Martin, sur le jour de l'éducation indépendante, l'arbre de l'éducation européenne. Jean-Courpier, je suis intervenant psychosocial. Je viens en tant que citoyen. Ça fait longtemps que je voulais participer à quelque chose du forum. Ça fait un certain temps que je n'entend à parler. Et aujourd'hui, j'ai eu la possibilité. Alors, je suis d'un. Alors, Denis Brescot. Je représente aujourd'hui le Comité social québécois de la Conférence religieuse canadienne. J'ai été dans l'équipe d'organisation des forums 2007-2009. Marie-Jobard, je suis coordonnatrice d'une table de concertation jeunesse. J'ai un titre indépendante aujourd'hui. Puis, j'ai eupris à la mise en place du forum social de Laval en 2012. Gabrielle Laurent, je viens en tant que citoyenne et soyenne. Et j'aimerais présenter Chantier jeunesse. C'est un nom pratique peu connu maintenant et que je veux préférer surgir. Donc, je m'inspire du forum social de Laval dans l'organisation. Voilà. Salut, Anne-Rémo. Étudien, citoyen et musicien. Bonjour. Baptiste Godry, je suis présente. Ok, tout ça. Merci. Hélène Tremblay, espace humain, auteure, conférentielle. Je suis heureuse de passer pour avoir ça en Montréal parce que j'ai vraiment rêvé d'être un livre. Je suis auteure d'une collection qui s'appelle Famille du Monde. J'ai voulu présenter Humanité et Animalité et j'ai toujours vécu avec des familles dans 116 pays. Alors, j'ai des réflexions et je suis heureuse d'être avec vous pour la nourrir aussi. Alors, si vous oubliez, mon cerveau est scoté. C'est bon. J'ai une qualité dans la tête. Bonjour, Jean Plumet. J'ai été déjà au chef du Parti vert du Québec une vingtaine d'années et là, je suis intéressé lors du Forum social mondial à Montréal à lancer avec des citoyens une initiative citoyenne planétaire pour respecter les limites de la planète. Parce qu'il est à comprendre ce virage-là. Alors, je pense que c'est une belle occasion à Montréal de lancer une telle initiative. Bonjour, j'ai mis un temps d'antipose, j'en ai 5 temps d'antipose, puis je suis là à titre d'essai de soigner et aussi de m'impliquer pendant les trois dernières années à la société. Richard Rainshaw. Aujourd'hui, je représente le COCO du Réseau Économique Justice et Foix. C'est un réseau composé des institutions de plusieurs églises catholiques protestantes au Québec. Bonjour. Mon nom est Sylvie Jolien, je suis professeure ici à l'École de travail sociale de l'UQAM. Et donc, je suis ici pour être réunissibilité de mobiliser les écoles de travail sociale du Québec. Et je m'occupe aussi d'une délégation d'Amazonie polygène. Voilà. Normalement, je suis un délégateur d'UQAM, aussi traducteur et judicien. Et j'ai participé dans l'organisation ici. Et j'ai participé aussi aux enseignants de l'UQAM. Bonjour. Moi, c'est Étienne. Je suis, on va dire, sympathisant en l'UQAM. Bonjour. Alexandre Noirnet de l'Organisme de l'Humanité Unido. Bonjour. Hélène Gobeil de l'Association québécoise des organismes de coopération d'Alexandre. Salut tout le monde. Simon Lussier, journaliste webdiffuseur pour 99media.org. Bonjour, on a un dernier reporte là. Je suis un membre de la part de l'Association québécoise de l'Association québécoise de l'Association québécoise de l'Association québécoise des organismes de coopération. Je suis un membre de la retraité ou j'ai été récemment à la retraité. Donc, j'ai participé aussi au reçu de 2009. Je suis un membre de l'Association québécoise 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 des organismes de coopération. Je suis un membre de l'Association québécoise de l'Association québécoise de l'Association québécoise de l'Association québécoise des organismes de coopération. Donc, je pense...